Maintenant on est avec la 1290 SuperDuc de KTM, c'est le tout dernier modèle, le modèle 2019 et ce qui va nous intéresser aujourd'hui ça va être de regarder un petit peu comment s'installe le boîtier Pegas sur ce modèle, où est-ce qu'on peut le placer et comment le rendre le plus discret possible. On va commencer par retirer la selle, selle passager et selle conducteur. Le câble qui est relié à la batterie est ici, donc fait sortir par cet emplacement là pour que le câble puisse se glisser jusqu'à la selle passager. Ensuite on va simplement raccorder le boîtier Pegas. Pour le positionner c'est très simple, on peut soit simplement le glisser ici et c'est fini. Dans ce cas là on en a eu pour exactement 15 secondes ou bien on peut le rendre plus discret, dans ce cas là on va remettre la selle conducteur, on va le mettre sous la selle passager. Deux possibilités encore, soit simplement en le collant avec le double face sur la tech box, soit en le mettant directement dans la tech box, pour encore plus de discrétion. Dans ce cas là on utilise le passage de câble qui est juste ici, on le cale à l'intérieur, toujours le logo Pegas vers le ciel, comme ceci, et on n'a vraiment plus qu'à refermer. Là c'est très propre, le boîtier est dans la tech box, en plus il est protégé, on n'a plus qu'à reposer la selle passager. On va à présent tester la fonction que tu veux du boîtier Pegas, pour ça il n'y a rien de plus simple, le boîtier est sous la selle, il est branché à la batterie. À présent je suis un voleur, j'essaye de forcer la moto, et moi de mon côté chez moi je m'aperçois de quoi je reçois une notification qui me dit qu'un mouvement suspect a été détecté. Je clique pour ouvrir l'application, appuyez pour l'utiliser la moto, excusez-moi, voilà, je ne sais pas cliquer. Et j'aime bien la position de la moto en temps réel. Cette fois ça y est, on va voler ma moto, c'est pas très très sympa. Allez, c'est parti ! La moto est partie, je vais tout de suite suivre pour voir où j'en suis. Je clique en live sur l'application, et voilà. Là, elle est dans le rond-point, elle accélère, vous la voyez partir tout là-bas. La moto se déplace, elle accède au rond-point suivant. Normalement, il devrait faire demi-tour, et me la ramener, puisque c'est un essai. Je vous avoue que s'il part plus loin, et bien il part plus loin, c'est parfait ! À ce deuxième rond-point, j'ai quand même bon espoir pour qu'il fasse demi-tour. C'est l'air de rien, il commence à pleuvoir, il ne connaît pas très bien la machine. Je suis un peu stressé sur le live, mais ça semble bien se passer, puisque le demi-tour est fini. Il arrive au deuxième rond-point, on va pouvoir commencer à l'entendre. C'est l'avantage du twin, c'est qu'on l'entend. Là, il arrive à notre rond-point à nous. C'est-à-dire qu'il est, hop là, juste à droite. Et voilà, il va se garer devant nous, et on va bien voir que la moto s'immobilise. Et voilà comment fonctionne le mode live. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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